Pour paramétrer une adresse IP statique dans un Apple TV, il suffit de rentrer dans les paramètres, puis dans Général et dans Network, ensuite on sélectionne soit Ethernet ou Wi-Fi, dépendamment de la façon qu'on est connecté, et juste à partir d'ici on peut choisir si on veut que notre adresse IP soit automatique ou manuelle. Ensuite on peut entrer notre adresse IP, l'adresse IP que l'on désire avoir, le Subnet, ensuite l'adresse du routeur ou le Gateway, ensuite le DNS qui peut être la même chose que le Gateway ou la fameuse adresse de Google 8.8.8.8. Et voilà on a terminé, ensuite moi je vais le remettre en automatique parce que j'ai fait une réservation d'adresse dans mon routeur. Mais ensuite tout ce qui te reste à faire c'est de revenir au menu principal en appuyant à répétition sur le bouton menu. Et voilà! Alors voilà ça fait le tour pour aujourd'hui, j'espère que ça va t'avoir aidé, si oui s'il te plaît donne moi un pouce en l'air, s'il y a des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors n'oublie pas de t'abonner et ce que tu vois en arrière c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut!